Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Les haussiers ont repris la main aujourd'hui, puisqu'après avoir testé à deux reprises la moyenne mobile à 20 séances, la séance d'hier et la séance précédente, aujourd'hui non seulement nous n'avons pas eu à tester la M20, mais surtout nous nous sommes affranchis de la moyenne mobile à 7 séances, dont l'inclinaison baissière aurait pu préjuger de certaines difficultés à passer, et il n'en a rien été, puisque nous terminons clairement au-dessus, ce qui permet aux indicateurs techniques de redresser un petit peu la barre, puisque le MACD, même s'il reste sous son signal, recommence à se diriger plein nord. Le stochastique a deux doigts de valider son croisement de signal, et le momentum s'éloigne un petit peu de la ligne des zéros, ce qui, bien sûr, ne peut pas faire de mal, et qui permet d'éloigner un petit peu les traders baissiers. Cela redonne donc toute sa pertinence à l'analyse graphique, qui vise toujours par le biais du drapeau ici, un objectif vers les 4000, si on reporte la hauteur du mât sur les minimums du drapeau ici, mais également la tasse avec hanse, qui elle aussi reste totalement viable, puisqu'on n'a pas réintégré la ligne d'eau. Donc ça, c'est bien. Le canal rose est toujours en soutien. Donc, au-delà des tergiversations qu'on peut avoir, puisque nous avons quand même une dizaine de séances qui sont dans un trading range assez étroit, entre les 3800 et les 3900, eh bien, si on arrivait à s'extirper des 3895 et 3900, là, ça ouvrirait la voie vers les 3946. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Alors, comment trader le CAC demain ? Toujours pareil, si vous êtes haussier, je pense que deux solutions, soit maintenant vous trader le contact ou l'enfoncement de la moine mobile à cette séance, avec pour objectif, dans un premier temps, en intraday, chercher 3894. Soit vous attendez un retour sur la M20 pour acheter, pour essayer de réitérer ce qui s'est passé, la séance du 1er novembre et celle du 29 octobre. Si par contre, vous êtes baissier, solution numéro 1, vous attendez un échec à passer les 3895, et au cas où on rebondirait à la baisse sur cette résistance, on s'initie un short avec pour objectif d'aller chercher la M7 en intraday. Deuxième solution, vous attendez que l'on repasse sous la M7, et en cas de clôture sous la M7, la M7 redeviendrait donc résistance à la hausse, il s'assurerait alors de shorter cette M7. Mais le plus simple reste encore pour l'instant, a priori, d'attendre un échec sur les 3895. Donc demain, tout comme aujourd'hui, la séance d'avant, etc., puisque nous sommes au-dessus de la moine mobile à 20 séances, je suis plutôt favorable aux achats sur rebond, plutôt que l'inverse. Bonne soirée, bon trade, à demain.